Comment gérer son argent ? Aujourd'hui, nous avons à notre table l'un des meilleurs interlocuteurs pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un directeur général de banque. Oui, donc c'est quelqu'un qui, au quotidien, gère des comptes pour des particuliers, mais aussi pour des entreprises. Et avec lui, nous allons parler sans aucun tabou de toutes les questions et de tous les tabous qu'il y a autour de l'institution bancaire. Pourquoi les taux sont si élevés ? Comment se réadapter ? Pourquoi l'essentiel de nos pays ne sont pas desservis en agence bancaire ? Bref, je lui pose vraiment toutes les questions auxquelles on pense. Et puis, bien évidemment, qu'est-ce qui est disponible pour la diaspora ? Comment on fait pour travailler avec eux ? Et vous allez être agréablement surpris de voir qu'il répond sans se défiler à chacune des questions qui lui est posée. Et c'est vraiment un entretien très, très, très riche. Parce qu'en fait, on va mieux comprendre l'institution bancaire. On va mieux comprendre la logique avec laquelle la banque fonctionne. On va mieux comprendre comment faire pour obtenir un financement. Comment faire pour être éligible ? Et vous allez vous rendre compte que parfois, ce sont des choses plutôt simples et accessibles. Mais nous avons nous-mêmes déjà beaucoup d'a priori qui nous empêchent d'aller vers des banques. Et bien évidemment, de pouvoir travailler avec elles. Donc, restez jusqu'à la fin si vous pensez qu'une banque est un établissement avec lequel vous voulez collaborer. Ce qui, bien évidemment, est quasi indispensable quand on veut faire de grosses et de grandes choses. Youssouf sera probablement avec nous à Paris. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec Youssouf Hadiga de la BNI, la Banque Nationale d'Investissement de Côte d'Ivoire. Pour bien évidemment expliquer aussi davantage aux personnes de la diaspora. Donc, si vous êtes dans la diaspora, ou si vous n'y êtes même pas d'ailleurs, et que vous voulez être avec nous à Paris le 30 septembre et le 1er octobre. Il reste encore un peu de temps, mais commencez à prendre vraiment vos places parce que ça commence à se remplir. Ça doit être deux jours inédits et comme je vous l'ai promis, on va avoir des entrepreneurs à succès qui viendront nous partager leur réussite. Mais aussi des banquiers, des personnes qui viendront pour la partie financement. Et le but, c'est vraiment de créer cet écosystème-là entre les entrepreneurs, les banquiers et la diaspora pour que la diaspora devienne un véritable outil de développement dans nos pays. Il faut donc absolument que tu sois là et que tu ne manques pas à cette belle rencontre entrepreneuriale qui, j'en suis sûr, va être un carrefour business aussi. Parce que pendant ces moments, il va avoir la possibilité de discuter avec plusieurs personnes qui vont, j'espère, apporter les clés, les solutions aux problématiques que tu peux rencontrer. Donc, si tu es entrepreneur et que tu as besoin de financement, viens à cette rencontre pour rencontrer des banquiers comme Youssouf qui viendra certainement avec son équipe pour pouvoir proposer des solutions très concrètes à des gens et des porteurs de projets. Et en tous les cas, c'est un événement que tu ne veux pas rater parce que ça va juste être énormissime. Je ne t'en dis pas plus. Écoutons Youssouf. Je te dis, c'est parti. Bonjour Youssouf. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de gestion financière. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Merci beaucoup Philippe pour l'invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, je suis moi-même aujourd'hui devant ta caméra. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je suis Youssouf Adhia, directeur général de la Banque Nationale d'Investissement BNI depuis maintenant cinq ans. L'une des premières questions qu'on pose dans cette émission, après la présentation, c'est pour toi, c'est quoi la richesse ? Alors, pour moi, la richesse a plusieurs sens. Déjà, la richesse, c'est un état de satisfaction personnel, pour moi. Parce qu'on peut avoir des milliards sur son compte bancaire ou dans des investissements et puis se sentir toujours pauvre. Donc, déjà, c'est cela. Mais la richesse, c'est de pouvoir, au-delà de cette conception, j'ai envie de dire, philosophique de la richesse, la richesse de façon, j'ai envie de dire, économique et financière, c'est, disons, avoir des ressources, du bien qui permet de pouvoir subvenir à ses besoins quand on veut, comme on veut, etc. Donc, c'est de pouvoir, en tout cas, arriver au stade où on peut avoir un minimum de, j'allais dire, soit de la finance ou des investissements qui permettent de pouvoir réaliser assez facilement, en fait, les besoins que nous pouvons avoir au quotidien. Alors, quand tu dis les besoins que nous pouvons avoir, les besoins, parce que tes besoins peuvent être différents des miens. Absolument. C'est vraiment chacun selon ses besoins, c'est ça ? Absolument. La notion de richesse est absolument relative. Relative. Donc, aujourd'hui, moi, je peux me dire, à partir de 10 millions de francs CFA, je me sens riche, parce que mes besoins font qu'à partir de 10 millions de francs CFA par mois, je peux subvenir à l'ensemble de mes besoins sans avoir de contraintes particulières, sans avoir trop réfléchi. Pour certains, ça peut être beaucoup moins. Pour d'autres, ça peut être infiniment plus. Donc, tout dépend de où est-ce qu'on met le curseur. Ça dépend aussi de son niveau de vie, etc. D'après tes propres critères, est-ce que toi, tu te considères comme riche ? Non, pas spécialement. Je ne me considère pas comme riche, parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que pour être riche, moi, dans ma conception, c'est d'être déjà totalement indépendant d'un salaire. Ah ! Voilà. Donc, un salaire, pour moi... Donc, pour toi, un salarié, il ne peut pas être riche ? À partir du moment où tu es un salarié, c'est compliqué d'être riche. Alors, si tu es un salarié, pour être riche, il faut avoir des revenus complémentaires. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, fatalement, si vous ne dépendez que du salaire, à un moment donné ou à un autre, il va arriver un moment où vos dépenses peuvent rattraper vos salaires et voire même les dépasser si vous ne faites pas attention. Donc, Philippe, c'est ça le problème, c'est ça le piège, en fait, du salaire, parfois. Et moi, je vois souvent des gens qui disent, oui, mais déjà, il faut augmenter mon salaire, etc. J'ai dit, bon, c'est bien. Ou bien qu'ils démissionnent parce qu'ils ont eu un meilleur salaire. C'est une bonne chose, parce qu'il faut toujours un peu plus. Mais la réalité, c'est que si vous ne faites pas attention, les dépenses peuvent rattraper facilement tes salaires. Et puis, bon, le salaire que tu pensais être important aujourd'hui, demain, ne l'est plus. Mais comment c'est possible ? Je suis d'accord dans le principe, mais je ne m'attendais pas à ça venant de quelqu'un qui est quand même à un niveau de fonction assez élevé. Comment c'est possible de gagner, par exemple, 10 millions et de se retrouver avec des charges qui peuvent atteindre 10 millions par mois ? Comment c'est possible en Afrique ? Qu'est-ce que tu fais pour dépenser 10 millions par mois ? En fait, le problème avec l'argent, c'est qu'on peut toujours dépenser. C'est ça le drame de l'argent, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc, c'était intéressant parce que je me souviens, lorsque j'étais à l'école, à l'époque, à l'Université de Chicago, j'avais un ami de promotion qui était un ancien de... Parce que c'est aux Etats-Unis, ils ont cette faculté à pouvoir changer facilement de carrière, etc. Dans une vie, ils ont plusieurs vies. Donc, j'avais un ami de promotion qui a joué au plus haut niveau en ce qui concerne le football américain. Peut-être que c'est quelque chose qui ne nous parle pas trop en Afrique, mais en Amérique du Nord, le football américain est vraiment un sport énorme. Donc, il y a eu pas mal d'argent. Et en fait, au cours d'une pré-saison, il s'est blessé. Et puis bon, finalement, sa carrière s'est arrêtée. Et puis, il est revenu pour faire des études. Parce que là-bas, ceux qui vont dans les ligues de sport en général, c'est des gens qui ont déjà un niveau puisqu'on recrute à l'université. Donc, le fait de revenir à l'université pour reprendre les études n'est pas un problème pour eux. Et donc, j'avais vu une étude où on disait que 5 ans après, lorsqu'on prend les 5 principales ligues de sport américaines, la plupart de ces gens-là, 60% se retrouvaient en difficulté financière. 5 ans après avoir arrêté leur carrière. Donc, moi, j'appelle Mike et j'ai dit, mais Mike, comment ça se fait ? Avec autant d'argent que ces gens-là brassent, il m'a dit, mais tu ne peux pas imaginer combien est-ce que ces gens-là vivent. Parce qu'en fait, en réalité, tu ne vois pas vraiment l'argent. On t'explique qu'il faut te concentrer sur le sport. Tout ce que tu veux, on peut le faire pour toi. Tu as besoin d'une belle maison, une belle voiture, etc. Tout est réalisé. Il suffit juste de demander. Donc, pour dire qu'avec tous les millions d'euros qu'ils brassent, ils arrivent à se créer des conditions de vie qui font que ces millions d'euros, au bout de quelques temps, finissent par partir. Donc, c'est pareil ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde. Il peut arriver des situations où, bon, on a beaucoup d'argent, mais en fait, on arrive à se créer soit des dépenses totalement superflues où l'environnement fait qu'on dépense plus que ce qu'on gagne ou tout ce qu'on gagne. Et ça fait qu'au fur et à mesure, si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas d'autres investissements qui vous permettent de pouvoir avoir du, j'ai envie de dire, un second souffle, c'est extrêmement compliqué. Mon père dit souvent que la famille africaine est un gros frein pour les cadres. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ça de manière pour dire que ce n'est pas bon, mais il fait un constat. C'est-à-dire que pour lui, la famille africaine, il prend la comparaison entre un cadre en Occident et un cadre en Afrique. Et il dit que le cadre africain va avoir énormément de mal à vraiment arriver à des niveaux très élevés de finances parce que malheureusement, quand tu as un boulot en Afrique, je crois qu'il y a une étude qui disait que derrière, chaque personne qui travaille en Afrique, tu as 17 personnes derrière. Minimum. Minimum. Et ça dépend même de toi du monde. Voilà. De plus tu montres… Plus la base s'élargit. La base s'élargit. Comment on fait quand on est un cadre en Afrique et qu'on a de grandes ambitions ? Est-ce qu'on doit devenir chiche, radin, dire non, alors que si tu dis ça, ta famille peut te renier ? Non, non, mais je pense que c'est un excellent point. C'est le… Il y a quelqu'un qui me disait que si dans une famille, il y a 11 pauvres et que tu es le seul, si tu ne fais pas attention, tu seras le 12e pauvre. En fait, en réalité, c'est une question d'organisation et surtout des rigueurs. Parce qu'à la fin du mois, vous avez fatalement un salaire qui rentre, supposons que vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Si vous pensez que tout ce salaire doit être dépensé, sans que vous vous épargniez un tout petit peu ou avoir d'autres plans pour investir, c'est extrêmement compliqué. Et quand je dis d'autres plans pour investir, ça veut dire qu'il faut investir dans quelque chose que tu ne peux pas toucher immédiatement. Parce que supposons que tu as un DAT, un dépôt à terme, tu es en compte que tu peux casser à tout moment. À un moment donné, la difficulté peut faire que, je vais casser un peu mon DAT sur moi, après je vais reconstituer, mais c'est une erreur. C'est une erreur qu'on fait facilement parce qu'on pense que c'est un placement qui est là, mais ce placement est tellement à portée de main qu'on peut le toucher à tout moment en fonction des difficultés. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est de pouvoir investir dans quelque chose que tu ne peux pas tout de suite monnaier. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout son argent dans de l'actif que tu peux pas tout de suite monnaier puisqu'il peut y avoir des impondérables qui font que tu as besoin de liquidités. Par exemple, si vous avez un portefeuille d'action ou un portefeuille d'obligation qui est géré ailleurs, hors de la vue, j'ai envie de dire même parce que le problème du DAT, c'est que quand vous partez sur votre compte, vous pouvez toujours voir le montant qu'il y a. Le problème du portefeuille, vous savez tout de suite que ce n'est pas totalement liquide immédiatement. Il faut passer des ordres, etc. Ça permet de soi-même se protéger un tout petit peu contre soi-même. Tout à fait. Voilà. Donc, ou dans l'immobilier, maintenant, il y a de plus en plus de types d'immobilier dans lesquels on peut investir. Sinon, effectivement, fatalement, on peut se retrouver à dépenser tout son argent et même si on ne fait pas attention à même prendre du crédit pour se venir aux besoins d'autres personnes. Ça, ça peut arriver. Oui. Mais comment, toi, tu fais pour dire non ? Déjà, est-ce que ça t'arrive de dire non ? Et si oui, qu'est-ce qui te permet de dire… Est-ce que tu as une logique qui te permet de dire non ? Ça, ce type de dépense, je n'aide pas. Oui, parce qu'en fait, les gens pensent que, par exemple, un poste comme le mien, on dit une banque, les gens pensent que l'argent qui se trouve à la banque m'appartient. Il suffit d'appeler, passer un coup de fil pour que l'argent soit à la disposition. Non, non, mais c'est de dire que non seulement cet argent ne m'appartient pas, mais j'essaie de faire en sorte de limiter vraiment mes dépenses, faire en sorte qu'une partie de mon argent est vraiment hors de portée et j'ai des grands frères qui disaient qu'à Abidjan, le plus difficile, c'est la fin du mois lorsque tu as de l'argent. Et à partir du moment où tu as tout dépensé, c'est fini. Même si on vient de demander de l'argent, tu sais qu'il n'en a pas, donc c'est fini. Donc moi, j'essaie de m'organiser de sorte que ce que j'ai prévu pour moi-même et pour mes dépenses, etc., une fois que c'est fini, on remet à la pute à faire, au prochain round. Ah oui ? Même si c'est quelqu'un de proche qui vient te voir. Mais on peut toujours remettre. Maintenant, tout dépend du sujet. Supposons que ce soit une question de maladie extrême, quand même là, il faut quand même aider. D'accord. Donc toi, tu n'as pas de limite, c'est-à-dire peu importe qui vient te voir, si tu peux aider, tu aides. Voilà. Tu ne dis pas non ? Non, parce que moi, je me dis que j'ai eu la chance quand même de pouvoir accéder à ce niveau, d'avoir un peu plus de moyens que d'autres, parce qu'il faut quand même avouer que les conditions de vie ne sont pas toujours évidentes. Et donc, si je peux aider, en tout cas, je ne refuse pas. D'accord. J'essaie d'être rigoureux dans mes finances, faire en sorte de pouvoir bien faire la part des choses entre ce que je peux économiser par moi et ce que je peux dépenser. Maintenant, effectivement, dans la limite de ce que je peux dépenser, j'essaie d'être le plus généreux possible. D'accord. Est-ce que toi, Youssouf, tu tiens un budget ? Je sais que ça doit faire partie des conseils que la banque prône, mais est-ce que toi-même, tu tiens un budget ? J'essaie de respecter le conseil qu'on prône aussi au niveau de la banque. En fait, oui, j'ai tiens un budget parce que ce que je me dis, c'est que je ne rentre pas dans tous les détails du budget. Je sais qu'à la fin du mois, il y a tel montant que je dois donner à madame pour subvenir aux besoins de la maison, etc. Je sais qu'il y a tel montant qu'il y a une sorte de provision pour aider, entre guillemets, les éventuels parents et d'autres personnes qui peuvent me solliciter. Et puis, surtout le reste, la partie dont je suis vraiment très, très, comment on appelle ça, auquel je fais le plus attention, c'est à ce que je veux investir. Donc, là-dessus, comment est-ce que je l'investis, ça, c'est un autre sujet. Mais j'essaie quand même de faire en sorte de maintenir à cette rigueur-là. D'accord, ok, très bien. Quand on est directeur de banque comme toi, on est forcément en contact avec les erreurs des autres. C'est-à-dire que tu vois, toi, justement, les erreurs des autres. Ce serait quoi, d'après toi, le top 3, à peu près, des erreurs que tu vois le plus souvent les gens commettre quand il s'agit de gestion financière ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, ce qui est vraiment parce que quand les gens viennent nous solliciter pour des crédits, des choses comme ça, ou même de façon générale, alors ils pensent que c'est parce que... Mais on a vu tellement de cas qui font qu'on est un peu plus... on prend beaucoup plus de recul par rapport aux cas particuliers. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde nos clients ou même les entrepreneurs de façon générale pour lesquels c'est un peu compliqué, la première erreur, selon moi, de ce que je constate, c'est déjà la rigueur même dans la gestion de leur entreprise. Je m'explique. Lorsqu'on vient demander des financements, parce que souvent, on peut toujours tout justifier pour dire que voilà ce que je vais faire comme investissement, etc. Et puis on se rend compte après, lorsque l'agent est mis à disposition, on constate qu'il veut investir dans A. Finalement, il a eu d'autres business qui se présentent. Il prend une partie de l'argent et il investit dans B, etc. Sans que ce soit inconvenu avec la banque initialement, sans qu'il ait forcément lui-même fortement réfléchi à la question, etc. Parce qu'il s'est dit, bon, il y a une opportunité, donc je vais la saisir. Donc cette rigueur dans la gestion même de leur entreprise et dans la gestion de leur business. Maintenant, ça, c'est extrêmement important. L'autre erreur, c'est de penser qu'on n'a pas forcément besoin d'experts pour pouvoir se faire accompagner. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, d'extrêmement courant. Les gens pensent que les entrepreneurs pensent souvent, en tout cas, pour ce qu'on constate, c'est qu'ils peuvent tout faire. Ils sont le PCA, ils sont le DG, ils sont les comptables, etc. Ils se promènent avec l'air chez qui, etc. Ils veulent tout faire. C'est compliqué. Alors, si on veut agir comme ça, c'est clair que ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin. C'est de pouvoir mettre en place les structures organisationnelles pour pouvoir mieux gérer sa boîte. En tout cas, si on veut avoir une boîte qui répond au standard, une boîte qui marche bien et qui marche sur le long terme. Et donc ça, c'est une deuxième erreur qu'on constate assez souvent. Et puis, la troisième erreur, c'est de dire que souvent, on voit beaucoup de choses, notamment, et ça, c'est ça qui fait que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ne décollent pas forcément de ce que nous voyons. C'est de ne pas pouvoir, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la rigueur par rapport à soi-même, sa gestion. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient de commencer, on constate tout de suite que l'entrepreneur, il est dans des beaux locaux, il roule dans des grosses voitures, etc., etc. Donc, tout de suite, les frais de fonctionnement commencent à être pesés sur les états financiers de la boîte. Et ça, forcément, ça va créer des problèmes. Alors, c'est de dire que où est-ce qu'on met le curseur, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir vraiment serrer la ceinture au début pour que la boîte puisse commencer à grandir. La famille d'entreprise, c'est comme un bébé. Le bébé, quand il naît, tu ne lui demandes pas tout de suite d'aller faire des courses pour toi. Tu ne lui demandes pas un certain nombre de choses. Tu les lèves, tu essaies de faire en sorte de lui donner tout ce qu'il faut lui donner pour que le bébé puisse grandir au fur et à mesure. Qu'il devienne fort. Qu'il devienne fort. Mais si tout de suite, toi, tu commences à dire au bébé de courir, etc., il y a des chances que le bébé n'aille pas bien loin. C'est un peu ça, le problème. Une étude dit que les gens qui ont du mal à gérer leurs finances personnelles vont avoir du mal à gérer les finances de leurs entreprises. Est-ce que tu corrobores avec ça ? Moi, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je ne connaissais pas cette étude, mais je suis totalement d'accord parce qu'en fait, comme on dit, normalement, l'entreprise doit gérer un bon père de famille. Mais si tu as déjà du mal à gérer ton homme, c'est compliqué. Tu vas transposer, en fait, ces erreurs. Absolument. Pourquoi il y a ce besoin qui est visible ici aussi à Abidjan de paraître ? Pourquoi est-ce qu'il est si... D'après toi, en tout cas, de ton analyse, pourquoi ce besoin est si fort, si présent d'avoir un gros SUV parce que c'est un SUV ici. Je vois plus de range quasiment à Abidjan qu'à Paris. Pourquoi il y a ce fort besoin d'avoir les outils, les apparences de la réussite ? Pourquoi ? J'avoue que je me suis posé la question. Je n'arrive pas vraiment à comprendre cela parce qu'en fait, il n'y a pas de raison particulière et fatalement, on le constate, c'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi tout de suite se sent obligé d'être, je ne vais pas dire de marque, d'être dans des voitures d'une certaine classe que nous connaissons pour paraître. J'avoue que moi-même, ça me supprime. De telle sorte que souvent, il y a des gens qui me voient dans une petite voiture et me disent « Tu veux te camoufler ? » J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça va avoir ? » Ça n'a rien à voir. Pour moi, je veux dire, ce n'est pas du tout lié à un camouflage ou quoi que ce soit. À partir du moment, moi j'avoue, il y a des gens même qui ont des grosses voitures qui ont du mal à mettre du camion et qui viennent te solliciter. Moi, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça se fait ? » Il vient te voir pour te dire qu'il a besoin de carburant. Oui, des choses extrêmement incroyables. Donc moi, je me dis, je me dis, je ne sais pas, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre la nature même de cette affaire, mais toujours est-il que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux avec des choses que nous voyons, des gens qui exhibent de la richesse. Peut-être que ça, c'est une influence aussi sur la société, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est ce qu'on constate. Les gens vont exposer ce qu'ils ont ou peut-être qu'ils n'ont pas, on ne sait pas puisque c'est eux seuls qui savent ce qu'ils ont. Oui, réellement. Réellement. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui prend comme exemple ce genre de réussite, ce genre de personnes. Donc forcément, ça va avoir un impact au fur et à mesure sur la prochaine génération. Forcément. Donc toi, les émissions que tu fais où tu vas voir des personnes avec des... Parce que moi, je te suis, qui ont vraiment réussi, etc. Ces émissions-là ne sont pas forcément beaucoup suivies. Oui. Donc si tu postes quelque chose de sérieux aujourd'hui, ça va mettre du temps avant de... j'ai un nombre de vues, mais si tu veux faire du buzz... Si je dis que par contre j'ai deux, trois grosses voitures, là... Voilà, il y a des chances qu'au bout des dix minutes, il y a dix mille personnes qui ont déjà laïcées. Qui ont regardé tout à fait. Malheureusement. Malheureusement. C'est pas qu'ici, mais oui, on a tendance à être plus attiré par la légèreté, par les choses qui sont moins sérieuses et profondes. pour aller dans ton sens. Ça, il y a... Je prends toujours... J'aimais bien cet entraîneur-là, l'ancien entraîneur d'Oxair, Giroud. Oui. Parce que moi, je suis un fan de foot qui expliquait que quand tu vois un joueur qui parle beaucoup sur le terrain, c'est qu'il n'a pas beaucoup couru. C'est pas mal, ça. Un joueur qui s'est plaint beaucoup sur le terrain, il n'a pas fourni suffisamment d'efforts. Je pense que ceux qui travaillent à fond, c'est toujours bon de prendre le temps, effectivement, de partager son expérience avec les jeunes, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas toujours le temps pour cela parce qu'en fait, c'est pas toujours évident. Chercher de l'argent, chercher de la richesse, faire en sorte de contribuer prend énormément de temps. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir prendre le temps de venir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a une corrélation qu'il faudrait que les gens puissent bien comprendre et puis faire attention aussi à ce qu'on voit. Mais pourquoi toi, de l'exemple que tu as tout à l'heure, pourquoi tu as une petite voiture ? Alors, parce que moi, c'est simple. Moi, je me dis, bon, la boîte aussi m'a donné d'autres voitures un peu plus importantes, mais pour moi-même, je me dis deux choses. La première chose, c'est que le plus important pour moi, c'est de nous déplacer. Donc, qu'importe le moyen par lequel je me déplace, à partir du moment, je me dis, je veux me déplacer en voiture. Tant que la voiture est bonne, il n'y a pas de problème de mécanique, etc., moi, je n'ai pas de problème. La deuxième chose, c'est de me dire que est-ce qu'aujourd'hui, mettre des montants extrêmement importants dans une grosse voiture va me permettre forcément d'un truc, parce que j'ai des objectifs, les objectifs se disent, voilà ce que j'ai comme dépense maximum à faire, voilà ce que je veux investir. Le plus important, c'est qu'à long terme, je puisse avoir un niveau qui puisse me permettre de pouvoir soutenir cela sur le long terme. Effectivement, le jour où j'aurai le sentiment que j'ai atteint ce niveau de richesse qui me permet d'avoir une grosse SUV sans que j'aie besoin d'aller gratter la tête pour demander du carburant certainement que j'achèterai une grosse voiture pour soutenir ce rythme de vie. Tout à l'heure, on a parlé des erreurs que tu constates au niveau des entreprises. Ici, au niveau de la banque, vous avez deux sections, une section entreprise et une section particulière. Au niveau des particuliers, est-ce que tu as fait des constats aussi ? Alors, au niveau des particuliers, il faut dire que là-dessus, il y a plusieurs sujets. parce que ce qu'on constate souvent, c'est que je ne dis pas que c'est bon pour mon business, c'est-à-dire que les prêts à la consommation, etc., c'est bon pour mon business. Mais là, c'est encore mieux de prendre des prêts pour investir. Je pense que ça, c'est une vraie problématique parce que ce qu'on constate, c'est que les gens sont prêts à faire des prêts ici. Dès qu'ils voient des conditions en apparence plus alléchantes ailleurs, ils sont prêts à prendre leur compte pour aller prendre d'autres prêts pour rembourser le précédent et puis partir sur des délais peut-être beaucoup plus longs, etc. Mais qui au fond, en réalité, ne sont que des techniques qui font qu'on ne peut pas forcément s'en sortir. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir avoir, et ça, c'est un point extrêmement important, comment on fait en sorte de pouvoir avoir du patrimoine, avoir de l'épargne pour pouvoir avancer ? Parce que nous, on oblige parfois nos clients même à épargner. tu prends un prêt, on dit de constituer de l'épargne pour garantir ce prêt, cette épargne, et cette épargne est constituée au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Dès que le prêt est remboursé, il est le premier à venir dire donne-moi mon épargne. Donc tout de suite, cette épargne passe à la consommation sans forcément passer à l'investissement. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'on constate. Et ça, ce sont des erreurs que je pense que les gens devraient corriger pour faire en sorte de pouvoir en tout cas avoir des moyens qui leur permettent de pouvoir subvenir à leur rythme de vie sur une durée beaucoup plus longue. En termes de consommation, dans quoi est-ce que les gens mettent le plus de l'argent quand ils viennent prendre des prêts ? Alors, en réalité, c'est difficile à savoir parce que la caractéristique du prêt à la consommation, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Quand on donne l'argent, ils disposent comme bon lui semble. Donc, c'est surtout ça. Donc, c'est un peu difficile en fait à savoir. D'accord. OK. Je veux faire une petite parenthèse dans le cadre de ton métier. Tu diriges une banque aujourd'hui et je pense que tu dois en être conscient. Pourquoi il y a un si faible taux de bancarisation dans nos pays en Afrique ? Alors, ça, c'est un point qu'on a toujours posé et il faut dire que le premier sujet, c'est quand même la question de la culture financière. Alors, parce que la culture financière n'est pas suffisamment, n'est pas suffisamment, comment dire, n'est pas mainstream. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on regarde, moi, je le constate, lorsqu'on ouvre de nouvelles agences dans certains endroits et d'autres qui viennent, mais est-ce que nous aussi, on peut ouvrir un compte ? Parce que dans la tête des gens, en fait, une banque, c'est réservé à une certaine classe. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Mais est-ce que ce n'est pas vrai aussi dans le sens où quand on voit les conditions pour ouvrir un compte ? C'est là où je voulais venir, effectivement. Effectivement, il y a les conditions financières, les documentations, etc., tout ça pour ouvrir un compte bancaire en bonne ou due forme aussi sont des choses qu'il faut peut-être revoir parce qu'aujourd'hui, on constate de toute façon que les gens en ont besoin. Ils ont besoin, en fait, d'avoir des moyens pour non seulement sécuriser leur argent, mais aussi, il y a un certain nombre de transactions. Ça se voit avec les mobile money qui sont en vogue parce que les conditions pour accéder sont beaucoup plus simples. Mais ça aussi, c'est dû à la réglementation parce qu'en fait, un compte bancaire donne beaucoup plus de possibilités et donc, il faut quand même avoir un minimum d'informations parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on constate, même lorsqu'on prend la population, il y a des gens qui n'ont pas de papier, une CN ni en bonne et due forme, qui n'ont pas forcément toute la documentation qu'il faut pour ouvrir un compte. Maintenant, est-ce qu'il faut faire fi de tout ça ? Peut-être, c'est de partir dans l'autre sens. C'est la différence pour que tout le monde puisse avoir le minimum de papier qui est de documentation qui vient de pouvoir ouvrir les comptes et puis aussi réduire au maximum les coûts de les frais de gestion des comptes. Ça, c'est très élevé. C'est quand même assez... En fait, c'est exorbitant pour une bonne partie de la population. Oui, même quand c'est extrêmement bas. Chez nous, par exemple, nous, aujourd'hui, on se positionne le gros de notre clientèle de particulier et la clientèle de masse. Ce qui fait qu'on a des frais de tenue de compte, des frais de gestion de compte qui sont les plus bas possibles. Quand on regarde, tu peux même t'amuser à faire un benchmark sur le marché. C'est prévu. Comme ça, quand il y a le résultat, on peut se revoir pour en parler. L'information sur vos comptes, ça, c'est public. Les comptes chez BNI coûtent combien ? Le moins cher, le plus petit compte ? Alors, le package le moins cher coûte, je crois, c'est 2200. Par mois ? Voilà, 2200, oui. Avec une carte ? Avec une carte, avec l'accès aussi à notre application. Et les transactions dans l'application sont gratuites quand c'est inter-BNI ? Oui, tout à fait. Virement BNI à BNI, c'est gratuit, consultation de compte, vous avez aussi des alertes lorsqu'il y a des mouvements sur vos comptes, etc. Donc, voilà un peu. Et quand il faut faire des virements en Côte d'Ivoire, ça coûte quand même le virement ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas tous les détails. À peu près. À peu près. On est sur moins de 1000 francs, moins de 2000. Je pense qu'on est, pas que je dise n'importe quoi, je pense qu'on est aux alentours de 1000 francs, de compte à compte, en tout cas en Côte d'Ivoire. D'accord. Le constat qu'on fait, tu as commencé à en parler, c'est que Orange Money, enfin Orange, les Mobile Money plutôt, vous ont complètement damé le pion. Non, pas du tout. Alors, vous dites damé le pion dans le sens de la pénétration du marché. C'est ça. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, ils sont allés, je ne sais pas si c'est peut-être, par contre, je pense qu'avec Mobile Money, on doit être dans des taux à plus de 80% de pénétration. J'imagine. C'est beaucoup plus élevé. Oui, j'imagine, plus de 90% même. C'est quasiment tout le monde a... De toute façon, dès que tu as un téléphone, tu es éligible pour pouvoir travailler là-dessus. Déjà, tu as dit tout à l'heure que le fait que les Mobile Money aient autant de succès, ça n'impacte pas sur les résultats des banques ? Non, pas du tout. En fait, disons, même pour les banques, ce sont des nouveaux engins, des nouveaux moteurs de croissance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le cœur même de l'activité de la banque, c'est le crédit. Oui. C'est le crédit, c'est ça, le cœur de notre activité. Et là-dessus, non, les Mobile Money ne nous font pas de concurrence. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que ces sociétés-là veulent rentrer aussi sur le secteur du crédit, mais ce n'est pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose qui met en mal notre activité parce qu'ils font des micro-crédits. Oui. Là-dessus, il y a des micro-finances, etc. peut-être qu'ils peuvent se retrouver un peu plus en difficulté que les banques, j'ai envie de dire, les banques classiques. Alors, quand on regarde l'évolution du secteur bancaire, en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, on voit que le secteur se porte plutôt bien, plutôt en croissance, et les marges sont plutôt intéressantes. Parce que, effectivement, cette activité qui s'oriente essentiellement vers les particuliers, sur des petites transactions, mais agrégées, qui donnent des volumes quand même assez impressionnants, n'impactent pas l'activité des crédits classiques qu'on peut faire non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les particuliers, parce que ça veut dire que les banques ne vont pas faire d'efforts. Non, pas du tout. Ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas menacés. Non, parce qu'en fait, quand on regarde, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives, justement, pour faire en sorte que les banques aillent vers cette population-là. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui s'orientent vers tout ce qui est agency banking, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir faire des transactions bancaires chez des partenaires, chez des tiers qui ne sont plus forcément des agences. Donc, ça peut être le café du coin où on peut faire un certain nombre de transactions bancaires, on peut ouvrir un compte, on peut faire un certain nombre de choses. Et donc, j'ai envie de dire que ces opérateurs-là nous ont ouvert les yeux sur les possibilités de business complémentaires. Oui, parce que du coup, l'un des gros problèmes qu'on a avec les banques, c'est qu'elles sont essentiellement centrées dans les capitales. C'est cela. C'est-à-dire que quand on va monter vers Corogo, enfin, quand on s'éloigne, on arrive dans des endroits dans lesquels, dans le centre-ville, tu n'as pas de banque. Oui, effectivement, c'est ce que nous, on essaie de combler parce que lorsqu'on regarde, aujourd'hui, on a autant de banques à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, enfin, d'agences. Pour la BNI, on a 27 à Abidjan, 27 à l'intérieur du pays. C'est bizarre. En fait, c'est vraiment la parité parfaite. Ce qui n'est pas suffisant. Non, c'est absolument pas du tout. 27 pour le reste de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout suffisant. Sachant qu'on a deux à boquer. Déjà. Déjà. Non, ce n'est pas du tout suffisant. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où, effectivement, ce n'est pas du tout bancarisé. Par exemple, demain, je vais pour l'inauguration de notre agence de Blolequin. à Blolequin, c'est quand même un gros pôle d'activité, notamment dans le café cacao. Mais il n'y a absolument rien. Et ça, c'est une autre difficulté. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est vrai que... Mais qu'est-ce qui incite la banque, justement, à aller quelque part ? C'est le fait qu'elle pense qu'elle va y faire de l'argent, c'est ça ? C'est le fait qu'il y a une activité là-bas qui justifie ? À la base, c'est cela. Donc, une banque, c'est aussi, une idée, c'est de faire du profit pour nos actionnaires. Mais nous, en fait, en tant que banque citoyenne, en tant que banque détenue à 80% par l'État, il y a non seulement, parce qu'il faut quand même pouvoir être profitable, mais il y a aussi le fait de pouvoir aussi désenclaver certaines régions, etc., donc économiquement. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous. Pour nous, dans notre considération, dans nos calculs pour aller dans tel ou tel endroit, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi tout ce qu'il y a comme fonctionnaires, comme personnes et opérateurs économiques qui peuvent avoir besoin d'une activité bancaire. Parce que pour ne pas trop long sur la question, pour te donner un exemple, Philippe, lorsqu'on était parti dans certaines zones, on nous expliquait que les fonctionnaires de la zone, en général, les instituteurs, etc., il y avait un taux d'absentéisme extrêmement élevé. Parce qu'à la fin du mois, qu'est-ce qu'il se passe ? Fatalement, il a besoin de son argent. Donc, il doit voyager, faire des centaines de kilomètres pour aller retirer son argent, faire ses courses et puis revenir. Bon, il y a d'autres qui en profitent en même temps pour se reposer au passage, etc. Donc, ça fait que, bon, lorsqu'on va s'implanter dans des zones comme ça, ça réduit l'absentéisme puisqu'au lieu de faire deux jours de voyage, parfois justifié, parfois totalement injustifié, il n'y a plus ce justificatif-là. Donc, il n'y a quasiment plus d'absentéisme. Donc, voilà un peu. Effectivement, du coup, ça permet effectivement aux gens d'être beaucoup plus présents. Absolument. Et puis, ça devenait aussi le business local parce que, qu'est-ce qui se passait ? C'est que lorsqu'il fait son retrait, là où il allait faire son retrait, il en profitait en même temps pour faire des courses pour revenir. Oui, forcément. Voilà. Alors que là, comme il est sédentaire, son agent se trouve là. Non seulement, il n'a pas besoin de tout retirer, donc il peut faire de l'épargne parce qu'il peut venir plus facilement au truc. Donc, il peut avoir la possibilité d'épargner. Mais en plus de ça, lorsqu'il retire sur place, il peut faire ses cours sur place. Donc, ça permet aussi de développer le business local. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour l'écosystème local. L'autre question qui forcément, si je ne la pose pas, les gens vont me fusiller, c'est le taux bancaire. En Afrique, les taux sont exorbitants comparés à l'Occident. Tu as vécu en France, tu as vécu aux États-Unis, donc tu comprends parfaitement la problématique que les gens ont par rapport aux taux. Qu'est-ce qui justifie que nos taux soient si élevés ? Alors, il y a quelque chose de relativement simple. C'est qu'en fait, en finance, il y a deux choses qui vont toujours ensemble. C'est que le risque et la rentabilité, le couple risque-rentabilité. Lorsqu'on détermine le taux qu'on doit appliquer à un projet ou même pour financer un opérateur, un acteur économique de façon générale, on regarde le risque. Ça, c'est extrêmement important. Donc, plus le risque est élevé, plus le taux sera élevé. Mais en Afrique, de façon générale, au-delà du risque, c'est que le coût de l'argent même est déjà élevé. Lorsqu'on prend le coût de refinancement auprès des banques centrales, ce sont des taux extrêmement élevés. Lorsqu'on prend la zone ouest-africaine de la BCAO, le taux de refinancement au guichet de la BCAO perd de 3%, ça perd de 5% en fonction des périodes. Donc, forcément, une banque aussi doit vivre. Donc, déjà, lorsqu'on prend ce taux minimum, il faut rajouter une marge pour pouvoir financer. Maintenant, lorsque l'on suit l'actualité, on constate que même aujourd'hui aux États-Unis, en France, etc., le taux des banques centrales ou en Europe, le taux des banques centrales commence à être levé. C'est ce qu'on appelle le taux de directeur des banques centrales. Donc, ça fait que ceux qui avaient pris des crédits... Ça commence maintenant, mais il y a quelques années, ils étaient bas. Absolument. Mais c'était déjà élevé ici. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que c'était l'agent quasiment gratuitement. Parce que lorsqu'on regardait les taux de certaines banques centrales, de certaines banques centrales, par exemple, le taux du gouvernement allemand était négatif. Donc, lorsqu'on prend ce taux négatif, parce que les banques ont tendance à s'appuyer sur ce taux directeur-là pour pouvoir ajouter un spread pour faire leur crédit. À partir du moment où le taux est négatif, même si tu rajoutes un spread de 1 ou 2, tu te retrouves dans des zones qui sont quasiment gratuits. Confrontables. Voilà, exactement. Alors que nous, notre spread ici était déjà plus élevé. Parce que, comment on peut comprendre que pour un même acteur qui fait un prêt à l'État de Côte d'Ivoire, il peut demander 5-6%. Maintenant, lorsqu'il fait le même prêt à l'État de l'Allemagne, peut-être qu'il demande du moins zéro quelque chose. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment la vision du risque, etc. Alors que, normalement, un État est censé être l'acteur, en tout cas, dans une zone donnée le plus fiable possible. Donc, si on fait du 5% à l'État ou 6% à l'État, fatalement, lorsqu'on prend notre opérateur, on est censé se retrouver dans des zones un peu plus élevées. Dans la zone d'Afrique centrale, c'est un peu plus élevé. Mais lorsqu'on regarde dans des zones comme au Ghana, etc., les taux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on fait dans notre zone. Ce qui est grave, d'autant plus grave. C'est-à-dire que, comment on fait pour entamer une baisse des taux ? Est-ce que l'avenir va dans ce sens ou alors, aujourd'hui, il n'y a pas de changement à prévoir sur les taux ? On va toujours être sur du 10%, 12% ? Alors, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation un peu compliquée parce qu'en fait, quand on regarde de façon globale, les niveaux d'inflation sont extrêmement élevés. L'inflation reste élevée, même si ça baisse un peu, mais ça baisse par rapport à un niveau qui est déjà très élevé. Donc, forcément, ce qui se passe, c'est que l'argent a tendance, le taux de l'argent a tendance à suivre aussi le taux d'inflation parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'inflation grignote, en fait, la rentabilité de tout investissement. Donc, ça fait que, lorsque l'on place à 5% et que l'inflation à 6%, c'est comme si vous perdez 1%. Donc, pour ne pas perdre de l'argent en termes réels, il faut être à un niveau au-dessus de l'inflation. Donc, si l'inflation est à 6%, je comprends bien que, bon, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette tendance des banques centrales, en fait, à faire en sorte de combattre l'inflation pour que l'inflation arrive à un niveau raisonnable pour que, aussi, l'activité puisse repartir. Alors, mais, il y a quand même une grosse méfiance en général des Africains vis-à-vis des banques. Ce qui justifie, d'ailleurs, je pense, que les gens thésaurisent beaucoup à la maison. C'est-à-dire que ça, c'est une erreur grave. Oui. Oui, on le dit, mais ils préfèrent quand même garder l'argent sous leur matelas. Pourquoi, d'après toi, pourquoi les gens ont si peu confiance en la banque ? Alors, je... Et pourtant, il y a toutes les raisons logiques pour justifier que Vague déposait ton argent là-bas, mais ils préfèrent le garder chez eux. Mais, ça va même loin. En fait, non seulement, il y a certaines personnes qui préfèrent garder l'argent chez eux, chez elles, mais en plus de cela, pour investir, ils préfèrent investir sur fonds propres. Oui. Et donc, c'est quelque chose d'assez curieux, en fait. Je pense que, il y a cette, comme tu as si bien dit, cette méfiance. Je pense que, initialement, il y a toujours des gens qui vont expliquer des exemples. C'est-à-dire que j'ai mis mon argent à l'époque à la banque, la banque a fermé, je n'ai pas eu mon argent, ou bien un tel m'a dit que... Oui. Il y a toujours des histoires comme ça qu'on explique et puis on fait en sorte de s'encourager et se convaincre que mettre l'agent sous son matelas est la meilleure solution. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des banques qui ont vraiment fermé. Oui, ça, c'est vrai. Et qui sont partis avec l'agent déjà. Ils n'ont jamais été remboursés. Non, en fait, ça, c'est... C'est rare. C'est rare, c'est rare. Mais en fait, c'est comme si on dit que... Tout comme l'incendie que tu voulais citer est rare. Mais les vols et autres ne sont pas rares. Ah non, les vols ne sont pas rares. Oui, les vols ne sont pas rares. Donc, c'est de dire qu'en fait, en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque... C'est pour ça aussi qu'il faut s'informer sur le... Il faut s'informer parce qu'il y a des informations qui sont disponibles. La Banque centrale fait en sorte que les informations soient disponibles au grand public concernant la santé financière des banques. Donc, si on prend une banque qui est solide, on y met de l'argent. C'est une sécurité extrêmement importante. Ça veut dire que même si la banque s'est faite dévaliser, votre argent n'est pas du tout touché parce que votre argent est non seulement garantie mais aussi garantie à un certain niveau par la Banque centrale. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, les gens... Encore une fois, ça revient en fait à... Peut-être nous aussi on a notre part des responsabilités à faire en sorte que l'information financière, la culture financière soit la plus reprenue possible. Ça, c'est extrêmement important. Souvent aussi, comme je disais, il y a des gens qui ont de l'argent, ils disent, bon, moi, je veux construire une maison. Ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre 10 ans pour finir ma maison, moi, je vais attendre les 10 ans pour le faire sur fonds propres. Mais ça, c'est une erreur incroyable. En tout cas, selon moi. Puisque c'est un investissement qui, normalement, peut rapporter quelque chose, c'est de dire, mais c'est vrai, voilà ce que j'ai comme fonds. Tout de suite, j'investis, je fais recours à la banque, j'ai recours à la banque, je finis mon investissement et puis ça commence à me rapporter quelque chose. Peut-être au bout de 10 ans, vous avez tout de suite, peut-être un peu même moins, vous pouvez tout de suite faire en sorte de pouvoir rentabliser cet investissement ou même avoir deux investissements parce que supposons que vous mettez 100 dans une maison, mais au lieu de mettre 100 dans une seule maison jusqu'au bout, vous pouvez mettre 50 et puis demander 50 à la banque pour finir. Et les autres 50 peuvent vous permettre de peut-être lancer une deuxième maison ou bien de faire un autre projet. Donc, c'est un effet de levier que les gens souvent ne valorisent pas suffisamment. Et donc, c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer le plus possible à nos clients, faire passer à la population pour qu'il y ait au moins cette option, cette alternative qu'ils puissent analyser chaque fois qu'ils pensent à investir. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous fixez certains taux, est-ce que vous n'avez pas peur que les personnes tombent en difficulté au moment du remboursement ? Est-ce que la banque prend en compte ça ? Oui, non seulement on tient compte de cela, mais en fait, en réalité, si on pense que la personne va tomber en difficulté, on ne fait pas le prêt au truc, mais en réalité, c'est qu'il se passe. Dans, j'avais dit, 90%, voire 99% des cas, ce n'est pas forcément le, comment dire, ce n'est pas forcément le taux d'intérêt qui pose problème. La plupart des gens qui tombent en difficulté parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser, qu'ils ne sont pas capables de rembourser, après, c'est des gens qui, soit dans le déroulement du projet, n'ont pas su développer leur projet comme ils avaient prévu ou bien il y a des imprévus qui sont entrés en cours du truc et ils n'ont pas suffisamment tenu compte de cela dans leur projet parce qu'en fait, nous, on est toujours en communication avec nos clients pour faire en sorte que s'il y a des restructurations des lignes, s'il y a des souplesses à introduire dans un truc, etc., pour qu'on n'ait pas que justement nos clients soient en difficulté. Alors, malheureusement, ce qu'on constate aussi, c'est que les clients, comme ils n'ont pas forcément cette culture, c'est qu'ils n'établissent pas toujours la communication avec la banque. Le plus important dans la relation avec une banque, c'est la relation de confiance. Et donc, lorsqu'il y a une difficulté, c'est d'être totalement ouvert avec son banquier. C'est comme son médecin. Tu te vois chez le médecin et puis tu ne dis pas ce que tu as vraiment, tu dis bon, c'est-à-dire que il y a peu de chances qu'on trouve une solution. Avec la banque, c'est pareil. Lorsqu'on commence à sentir qu'il va y avoir des difficultés, le projet va prendre un peu plus de retard, il y aura tel événement inattendu qui fait qu'on peut avoir des difficultés plus tard, c'est d'en parler à son banquier et puis commencer tout de suite à envisager les différentes solutions. Ça semble simple. Dans les faits, beaucoup de gens se plaignent aussi du fait que quand ils viennent voir des banques, on leur refuse des crédits. Oui. Pourquoi ? Non, mais en fait, en réalité, c'est que les gens... Au final, les banques prêtent peu. Non, en fait, c'est ce que les gens disent. Mais en réalité, notre travail, c'est de prêter. C'est ça la raison nette de la banque, c'est de faire en sorte... En fait, le rôle de la banque, c'est relativement simple. C'est d'être l'intermédiaire entre ceux qui ont des supplus de capitaux et ceux qui ont des besoins de capitaux. Donc, ceux qui viennent, c'est de l'argent de nos épargnants, ceux qui ont suffisamment, qui veulent placer sur un compte ou bien même, en tout cas, faire en sorte de confier leur argent à la banque. Et puis nous, on travaille avec cet argent-là. Donc cet argent, on le prend et puis ceux qui en ont besoin, on leur prête cet argent. Donc ça peut être les mêmes personnes, ils déposent et puis ils prennent aussi de l'autre côté. Alors, donc l'objectif, c'est de dire que, c'est là où je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est que lorsque ton argent est à la banque, l'intérêt, c'est qu'à tout moment, tu peux avoir accès à ton argent. Parce que si tu mets sous ton matelas, si tu vas en France, dès que tu as pris un peu d'argent, dès que ton argent est fini là-bas, c'est terminé, tu es obligé de dire à quelqu'un, oui, il faut aller voir sous le matelas, c'est-à-dire que, bon, et là, tu n'es pas sûr que... Voilà, exactement. Ça, ça pose problème. Alors que si c'est dans une banque, tu as ta carte, tu sais que même ce que tu as retiré, si c'est fini, tu peux avoir accès à ton argent partout où tu te trouves dans le monde. Ça, c'est en théorie. Moi, j'ai voyagé avec des personnes qui sont arrivées au Brésil, par exemple, et les cartes ne passaient pas. Les cartes africaines ne passaient pas. Il y en avait au moins trois. Aucune ne passait. La BNU n'était peut-être pas concernée, mais trois cartes bancaires ne passaient pas. Il a dû appeler en catastrophe. Heureusement pour lui qu'il a fait son conseiller banquier était à des heures. Il y a un décalage quand même avec la boîte latine. C'était des heures d'ouverture de bureau. Je ne sais pas ce qu'ils ont tripatouillé là-bas et une heure après, il n'a plus travaillé. Ce n'est pas que la carte ne passait pas. Le vrai problème, c'est qu'il y a aussi des questions de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de difficultés. C'est qu'une fois que vous partez, vous n'avez pas l'habitude de partir au Brésil. Et puis tout de suite, on constate que votre carte est en train de faire des transactions au Brésil. Tout de suite, c'est de refuser cette transaction parce qu'on ne sait pas si c'est une transaction normale ou une transaction frauduleuse. Donc, tout de suite, la transaction est refusée jusqu'à ce que le client nous informe ou bien nous, on informe les clients s'ils sont effectivement au Brésil en train de faire des transactions. Une fois qu'on a cette confirmation, alors on permet au système de pouvoir faire les paiements. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, le système de sécurité fait que si vous voulez partir au Brésil, Philippe, tu appelles juste ton conseiller. Bon, je vais au Brésil, attention, ne me bloquez pas. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Mais c'est dire que pour revenir à ta question sur pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de prêts, si on en donne, mais peut-être que certaines personnes peuvent estimer qu'elles ont de bons projets et ces projets ne sont pas financés. mais la question de bons projets est relative parce que c'est là où il faut s'asseoir avec son conseiller pour dire, bon, voilà mon projet, voilà les conditions de financement. Le conseiller va lui dire, bon, voilà les conditions de financement, voilà comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Si ces conditions sont remplies, alors on t'accompagne. Moi, je te donne un exemple. il y a des gens qui sont venus me voir pour un projet. Son projet, c'est un projet vraiment important. Donc, il me poursuit pendant des jours, etc. Il me fait intervenir. Donc, je le reçois, son projet tient sur deux pages et puis il me demande des montants importants. Je dis, en sérieux? Parce qu'en fait, dans la tête, et ça c'est normal, un entrepreneur, si un entrepreneur ne croit pas à ton projet, c'est que tu n'es pas un entrepreneur. Mais il y a ce qu'on croit aussi du projet, mais il y a la réalité aussi du terrain. Et puis aussi, ce qu'on a dans la tête, il faut faire en sorte que ça puisse être transmis d'une façon ou d'une autre, de façon formelle, à un tiers. Donc, si tu penses que ton projet est très bon, mets sur papier et puis maintenant, fais un business plan, fais en sorte d'avoir tous les arguments nécessaires qui montrent qu'un tiers, comme une banque, doit pouvoir te faire confiance pour dire que c'est un projet bancable qu'on peut accompagner et qu'à la fin, tu vas pouvoir rembourser pour que, justement, comme je l'ai dit, la banque, il y a des gens qui mettent de l'argent et puis on en donne à d'autres. Pour que, si toi tu ne rembourses pas, on ne peut pas redonner l'argent de l'autre. Donc, c'est ça le principe. Donc, on fait en sorte de pouvoir bien gérer l'argent des uns et des autres pour qu'à tout moment, même si tu es au Brésil, en Chine, etc., si tu as besoin de ton argent, que tu puisses avoir ton argent. deux questions à la donnée. La première, c'est celle de la création monétaire. Pourquoi nos banques ne procèdent pas comme en France ? Quand il y a un crédit, on fait de la création monétaire. Non, ça, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale qui peut faire de la création monétaire et puis maintenant injecte dans le système. Donc, effectivement, non, les banques ont recours aussi au guichet de refinancement de la banque centrale parce qu'effectivement, on peut constater que les besoins de nos clients sont plus élevés que nos dépôts qu'on a. Donc, ça veut dire que, bon, tu as des clients qui ont mis, je ne sais pas, 10 en banque mais en face, tu as des besoins de crédit de 15. Le 5, le delta de 5, on peut avoir recours sous certaines conditions à la banque centrale pour lever des fonds pour justement faire face à ces 5 complémentaires. Ça arrive souvent ? Oui, ça arrive souvent. Très souvent. Le guichet de la banque centrale est un guichet qui est extrêmement utilisé par les banques. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de dépôts ? Oui, non ? On peut le voir comme ça ? On peut le voir comme ça. Oui, du coup-ci en face, on est souvent en train d'utiliser ce mécanisme, ça veut dire que... Non, mais c'est un mécanisme normal. C'est un mécanisme normal mais c'est vrai qu'on est dans une zone quand même où les dépôts ne sont pas toujours... Enfin, les gens n'épargnent pas beaucoup. Les gens n'épargnent pas beaucoup et j'ai envie de dire que c'est bien et pas bien en même temps parce que l'épargne permet de pouvoir, sous certaines conditions, financer des projets à long terme de l'État. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc quand on voit des choses comme les livrets A, etc., en France, ce sont des épargnes qui permettent à la Caisse d'épargne de pouvoir intervenir à la CDC, etc., de pouvoir intervenir sur des projets à très long terme et financer des projets à très long terme pour le compte de l'État. Alors, quand on est une banque d'investissement, comme c'est le cas chez toi, tu es supposé être un acteur central dans le développement du pays parce que tu es une banque d'investissement. Tout à fait. Aujourd'hui, à qui tu prêtes le plus ton argent ? Est-ce que c'est des entreprises ivoiriennes ? Est-ce que c'est des entreprises internationales ? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans ? Alors, Philippe, ça c'est une excellente question parce qu'en fait, nous aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure de nos investissements, nous avons tout ce qui est titre de l'État, puisque c'est ce qui permet à l'État aussi de financer un certain nombre de projets, sont à peu près de l'ordre de 400 à 500, 500 milliards. Donc, c'est quand même une bonne partie de notre bilan. Donc, pour dire qu'une grosse partie de nos investissements ne sont pas dedans des titres de l'État qui permettent à l'État de tourner. maintenant, on a un bon 700 à 800 milliards qu'on investit pour les particuliers aux alentours de 200 milliards et puis maintenant pour les entreprises aux alentours de 600 milliards. Donc, au niveau des entreprises, on a beaucoup d'entreprises locales puisqu'en fait, nous, on essaie de financer au maximum les PME, les grosses entreprises, mais c'est surtout des entreprises ivoiriennes et puis effectivement, on a des filières de grands groupes internationaux. Mais j'ai envie de dire que 80% de notre investissement c'est sur l'État de Côte d'Ivoire, des particuliers qui vivent ici et aussi des entreprises locales. Les entreprises locales en question, dans quoi sont orientés leurs investissements ? Est-ce que vous privilégiez des secteurs ou alors, qu'importe ? Alors, il faut dire qu'il y a des secteurs sur lesquels on investit beaucoup. Donc, le secteur du café cacao que ce soit dans le trading que dans la transformation du café cacao et puis la transformation aussi de l'anacad parce qu'en fait, ce sont des orientations qui sont extrêmement importantes pour le changement structurel de l'économie puisqu'en fait, le gouvernement met l'accent sur l'industrialisation. Donc, c'est des choses qu'on finance de plus en plus, transformation du cacao, transformation de l'anacad. Et puis aussi, on investit beaucoup. Aujourd'hui, on a un portefeuille relativement conséquent dans l'immobilier parce qu'il faut dire parce qu'il y a quatre ans à peu près, on avait totalement arrêté l'immobilier. On revoit nous-mêmes en interne notre façon de financer. Aujourd'hui, c'est vraiment reparti et c'est un gros portefeuille chez nous aujourd'hui. Donc, on a l'immobilier qui est assez important. On a l'industrie qui est, comme je l'ai dit, qui est un secteur aussi important dans notre portefeuille. Partout où je suis allé en Afrique, les agriculteurs se sont toujours pleins de la même chose. Les banques ne financent pas la culture agricole. Parce que là, tu as bien précisé. C'est quand tu as dit que tu finances l'industrie. Tu finances la transformation. Mais la culture. Pourquoi les banques ne financent pas la culture ? À moins que toi, tu finances la culture. Non, non. En fait, à réalité, non. Parce que, par exemple, l'EVM, on est sur la partie de transformation. Parce que c'est une question de structuration, encore une fois. Parce que c'est le même débat qu'on a toujours avec que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entrepreneurs de façon générale. C'est la structuration du business. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'agriculture telle qu'elle s'est faite aujourd'hui, ce sont des paysans, des parcelles relativement petites, etc. Donc, ce sont des particuliers qui ne sont pas totalement structurés, etc. Sinon, il y a, peut-être dans le portefeuille de la banque, je connais peut-être un ou deux clients que nous avons vraiment dans la culture. Parce qu'en fait, il a créé son entreprise, il a fait en sorte de moderniser tout ça et puis, on l'a accompagné sur les achats d'intrants, sur l'achat de machines, etc. Et ensuite, il revend à des grands groupes. Donc, c'est relativement structuré, c'est relativement structuré. Donc, si à partir du moment où on constate une structuration de ce secteur-là, ce sera beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il faut ça de constater que c'est plutôt des particuliers qui ont souvent des petites parcelles, etc. et qui vendent parfois même à l'avance leur production. Il faut que quelqu'un qui nous écoute maintenant puisse bien comprendre. C'est-à-dire, si moi, je suis agriculteur et que je viens voir la BNA en leur disant écoutez, voici un contrat que j'ai avec telle centrale de distribution. C'est ça. Ils disent qu'ils vont me prendre tous les mois tel tonnage si je peux revenir à produire tomates, piments, tout ce que tu veux. J'ai un contrat. J'ai la ferme. Je veux un tracteur pour accélérer mon travail. Vous financez ? On a déjà financé. OK. Là, vous financez l'outil, vous financez le tracteur. On finance l'outil. Là, déjà, tu réfléchis de façon très structurée parce que tu as même un contrat avec une entreprise qui va acheter, tu as besoin d'un tracteur, tu as besoin d'un truc. Il y a déjà toute une réflexion derrière. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas toujours le cas parce qu'en fait, la plupart des gens même qui sont des agriculteurs, j'ai dit 80%, ils ne disent pas tous. ce n'est pas forcément des gens qui ont le même niveau de structuration. Ce sont souvent des gens qui ont des petites parcelles qui, lorsqu'ils produisent, ils attendent que les gens viennent acheter, etc. Donc, c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de structuration où on dit, bon, on va faire des parcelles, on va faire des produits qui vont être, et puis je vais voir des partenaires. Et c'est que lorsque je produis, voilà, je vends un tel, voilà les entrants dont j'ai besoin, etc. souvent, c'est des gens qui sont là et puis bon, ils attendent que l'acquéreur vienne souvent même pré-financer les entrants. Lorsque c'est prêt, je te donne le complément et puis tu me vends le produit. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'on finance de l'immobilier. Est-ce que vous financez la diaspora ? Alors, on est en train de mettre en place les outils nécessaires pour financer la diaspora parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est sur le, comment capter les flux de revenus pour le remboursement. Et donc, il y a des produits qui ont été mis en place avec l'aide de la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire pour essayer de faire en sorte d'avoir une épargne qui permet de servir de socle pour des financements pour des investissements immobiliers de la diaspora. Donne-nous un exemple. Il faudrait que la personne dépose à la banque une certaine somme pour être éligible à un financement. Absolument, c'est ça. Par exemple, oui. Alors, par exemple, lorsque régulièrement, je veux dire, tu vas acheter une maison, tu travailles à Paris ou à Londres ou peu importe, tu mets de l'argent progressivement sur ce compte qui est ouvert à la banque via le canal de la Caisse des dépôts de consignation. Cet argent, au bout d'un certain temps, en fonction du montant, je n'ai plus tous les détails en tête des chiffres précis, la Caisse des dépôts de consignation permet qu'on puisse avoir un prêt et eux, ils garantissent en fait ce prêt-là auprès de la banque. Donc, ça fait que, bon, tu as un investissement immobilier dans lequel tu peux payer soit ta paiement soit selon les conditions arrêtées de commun d'accord pour pouvoir payer et puis bon, il y a la garantie non seulement de l'actif immobilier, c'est-à-dire la maison, mais aussi de la Caisse des dépôts. Alors, maintenant, nous-mêmes en interne, en tant que BNI, on est en train de réfléchir à un dispositif beaucoup plus élaboré qui va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus pertinent et percutant sur ce segment-là. Parce que je me doute bien que cette offre-là, elle ne doit pas beaucoup marcher. Non, non, pas encore. Ah, elle n'est pas encore opérationnelle. Si, c'est opérationnel, ça ne marche pas trop. Oui, forcément, parce que si tu demandes déjà aux gens de venir bloquer de l'argent pour ensuite demander un crédit, s'il a déjà l'argent, pourquoi il vient encore demander un crédit ? Non, 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 cet argent-là ne peut pas permettre d'acheter la maison. Oui, c'est un peu d'épargne qui est constituée au fur et à mesure. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, on est en train de voir quels sont les bons outils pour accompagner la diaspora sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on a constaté aussi par le passé, parce que ce qu'il faut aussi que les banques, parfois, sur certains sujets, prennent un peu plus de précautions, c'est que c'est l'expérience aussi. Alors, donc, on est en train de réfléchir sur la base de l'expérience passée, des expériences passées, et puis sur la base de ce qu'on veut faire avec la diaspora, sur la question surtout d'investissement dans l'immobilier. Parce qu'il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs écueils. Tu le sais bien. C'est que, un, c'est de trouver des promoteurs sérieux, et ça, ce n'est pas toujours gagné. nous-mêmes ici, on a des problèmes au niveau de notre mutuelle avec des promoteurs. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est de trouver les bons promoteurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, quand même, de promoteurs de plus en plus sérieux. Je sais que tu es dans l'immobilier aussi. Voilà, donc, voilà, pour tes spectateurs, ils savent qu'ils peuvent passer par Philippe pour avoir des maisons. Donc, avoir des promoteurs sérieux, et puis maintenant, voir comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte de pouvoir avoir des flux qui viennent, pas forcément tous les mois, mais à intervalles réguliers pour pouvoir couvrir de près de la banque. Ça, c'est un point très important parce que, du coup, on va en parler là, en direct. Beaucoup de gens m'ont posé la question déjà. Mais Philippe, ok, tu vends des maisons, mais tu n'as pas une banque partenaire. Je vais toujours dire non. Je n'ai pas de banque partenaire. Mais ça, c'est normal ça. Justement, maintenant qu'on en parle, j'avoue que moi-même j'ai mes propres a priori par rapport aux banques, mais prenons un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, veut acheter une maison chez moi à 50 millions. Moi, je construis la maison. OK ? Il vient voir, par exemple, la BNI. Qu'est-ce que la BNI peut faire pour lui ? Il est cadre à Paris, il touche, allez, 3 000 euros le mois. Qu'est-ce que la BNI peut faire pour lui ? Il veut acheter sa maison en Côte d'Ivoire en passant par moi. Alors, justement, c'est ce que je dis, c'est le produit qu'on est en train de développer. Ah, il est en train de développer. Il est en train de développer. Mais normalement, ce que la BNI peut faire pour la personne, je ne vais pas anticiper ce qu'on est en train de faire. Parce que si on est... C'est une occasion de faire la pub de ton produit. Il y a aussi la concurrence. Ah, tu veux garder le C. Je suis dans le bois sacré. OK, d'accord. Je suis dans le bois. Dès que je vais sortir, je donnerai beaucoup plus d'aide. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour en parler. Mais sinon, de façon générale, lorsque un client vient chez nous pour acheter une maison, c'est la domiciliation de ses revenus que nous utilisons et puis la garantie de la maison que tu vas faire. Donc, c'est surtout ça. Et puis, d'ailleurs, je profite puisque tu construis tes maisons sans partenaire bancaire. Mais tu peux avoir aussi un partenaire bancaire qui t'accompagne sur tes projets. Oui, c'est prévu. Donc, on est là pour ça. On va en reparler. Donc, n'hésite pas. Je suis à disposition. Tout à fait. On va en reparler. Mais oui, je suis dans l'idée d'avoir un partenaire dans les deux sens. Et je pense que le partenaire avec qui je vais aller va gagner. Enfin, ça va être gagnant-gagnant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me sollicitent aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas la liquidité pour acheter tout de suite cash la maison mais qui seraient prêts à avoir un échelonnement sur trois ans, quatre ans, cinq ans maximum et tous les mois payer une certaine somme. si en plus, il y a une institution sérieuse comme la BNI, ça va rassurer tout le monde et faciliter le business pour tout le monde. Donc, vous avez bien entendu, Yossouf, enfin, ici, c'est la casquette du DG de la BNI qui a parlé, c'est pas Yossouf, a bien confirmé qui sont dans la logique d'avoir un produit qui va être à peu près quand disponible pour le public ? Non, on pense avant la fête de l'année en tout cas. Ok, d'accord, c'est loin, on est en début août là, c'est long la mise en œuvre. Non, mais ça va aller vite, ça va aller vite. Ok, en tout cas, il y a un vrai marché, il y a un vrai marché sur cette niche-là. Yossouf, on arrive quasiment au terme de cette interview, je voulais quand même te poser une question. Tu vois, par exemple, pour l'alcool, il y a des incitations claires qui disent que quand quelqu'un entre dans un bar, on doit s'assurer que c'est un majeur avant de lui vendre de la bière. D'accord, mais est-ce que c'est respecté ? Ça, c'est autre chose, ça c'est autre chose. Je ne suis pas vendeur de bière ni consommateur, mais il y a l'intention quand même de dire qu'on ne doit pas vendre à quelqu'un quelque chose qui peut lui être nocif. Absolument. Dans la même logique, quand quelqu'un a bu, le vendeur est en légitimité de lui dire je ne te vends plus de bière parce que là, ça se voit que tu es déjà ivre et je ne te vends plus de bière. Est-ce que la banque a la même logique avec le crédit ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quelqu'un qui vient vous voir, il a la capacité de rembourser, c'est-à-dire que parce que moi, je sais que la banque, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut rembourser. Mais est-ce que la banque a aussi le côté moral de se dire mais on ne va pas lui prêter de l'argent pour aller acheter tel ou tel truc parce que ça va vraiment mettre à mal sa trésorerie, son reste à vivre ou alors vous n'avez pas du tout cette réflexion. Vous vous dites juste si d'après les chiffres, il est éligible au crédit, on lui prête. Non, ça c'est une bonne question. Non, en fait, nous aussi, on a la même logique. C'est-à-dire que même réglementairement, il y a des quotas qu'on ne doit pas dépasser. Alors, il y a la quotité accessible, c'est-à-dire que je crois que c'est 42% ou... Ce n'est pas 33% qui va jusqu'à 38%. Oui, enfin, il faut que je confirme exactement le truc mais il y a la quotité accessible qui est définie par le régulateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas surendetter quelqu'un. Oui, déjà. Voilà, déjà. Donc, ça veut dire que même si la personne peut rembourser, mais si on dépasse cette quotité accessible, la personne même peut se retourner contre nous si elle est en difficulté en termes de remboursement pour dire que ma banque m'a surendetter. OK. Donc, on a cette obligation quand même de s'arrêter à un certain niveau pour ne pas que... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on met tout son argent dans le remboursement d'un prêt, mais c'est fini. Ça ne sert à rien. Donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine limite au niveau de mensualité. Donc, même si vous pouvez faire plus, on dit non, non, monsieur, c'est bon, on va s'arrêter là. Donc, c'est exactement cela. Quand la personne commence à être sous le crédit, on dit bon, ça suffit. Là, vous vous arrêtez par rapport à ce paramètre-là. Absolument. J'ai eu une émission avec une dame que tu connais peut-être d'ailleurs qui est beaucoup dans les questions de l'épargne, Laetitia Anchot, Traoré. Et on a eu une vraie divergence sur un point. Je vais te demander ton avis en tant que banquier. C'était le cas de quelqu'un qui touche 1 million de francs le mois. Il a eu une épargne de 15 millions. Monsieur veut acheter une voiture. 1 million de mois et puis l'anépargne de 15 millions. D'accord, oui. Monsieur veut, avec une capacité de mettre 200 000 francs tous les mois de côté. 50, 30, 20. Je crois que ce qu'on appelle le nom. 20% pour son épargne. Ce monsieur-là, il décide d'acheter une voiture qui va coûter 15 millions. Après, on a modifié l'exemple, on a dit 5 millions. Mais la divergence vient de ce que Laetitia pense qu'elle va dire à la personne d'aller prendre un crédit. D'accord. Moi, je disais, je vais lui conseiller de prendre son propre argent. Bon, toi, tu es banquier, donc tu vas avoir l'inclinaison de lui demander de prendre un crédit. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à ton ami ? Un ami à toi vient. J'ai 15 millions en banque, je vais acheter une voiture à 5 millions. Est-ce que tu me conseilles de prendre un crédit et de mettre mes 15 millions sur un placement pour qu'il travaille ? Ou alors, de prendre 5 millions de mon argent et de prendre la voiture et de placer le reste de l'argent ? Non, en fait, la réponse n'est pas oui ou non. En fait, c'est de savoir que rapporte le placement et quel est le coût du crédit. Alors, le coût du crédit est supérieur au placement. Le coût du crédit, oui, dans ce cas, il vaut mieux prendre son argent pour acheter la voiture. OK. Parce qu'en fait, quand on regarde à net, ça te coûte plus cher. C'est comme si tu dépensais de l'argent. En fait, à net, net, ce n'est pas forcément intéressant. C'est pile poil, c'était la position que j'avais. Mais elle a donné un argument qui m'a quand même fait réfléchir. Elle a dit dans nos pays, malheureusement, les gens n'ont pas le cash is king en Afrique. C'est-à-dire que le cash est vraiment de manière... Elle préfère conseiller à quelqu'un de garder son argent personnel, de prendre celui de la banque, de le rembourser au fur et à mesure et d'être prêt en cadeau. S'il survient quelque chose, s'il survient un accident, si quelqu'un de sa famille est malade, il peut à tout moment réagir rapidement parce qu'il n'y a pas forcément les assurances maladie. Le contexte fait que une situation comme celle-là peut arriver et malheureusement, très rapidement, tu te retrouves découvert à découvert. Alors, non, mais tout ça, ça doit faire partie d'un calcul savant. C'est-à-dire, en fait, on appelle ça le coût d'opportunité. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le calcul, peut-être que ce n'est pas forcément le taux d'intérêt immédiat qui rentre dans l'ensemble des analyses. On peut dire même pas forcément en termes de j'ai besoin de, comment on dit, de surveiller une dépense immédiate. Je peux me dire, cet argent-là, peut-être qu'il y a une opportunité très intéressante de placement qui peut intervenir. Mais dans ce cas, quelle est la probabilité que ça intervienne, etc. C'est tout ça dont il faut tenir compte. Mais sinon, de façon, sans tenir compte de toutes ces hypothèses éventuelles, de façon bête et méchante, si le coût de mon crédit est plus élevé que la rentabilité de mon placement, alors c'est plus intéressant de juste utiliser cela plutôt que d'avoir des coûts plus importants. Maintenant, effectivement, on peut se dire, bon, quand je fais l'ensemble de mes analyses, l'ensemble des probabilités d'alternatives futures, ça peut être soit des dépenses inattendues, soit des opportunités de placement inattendues, qu'est-ce que ça va me rapporter, quelle est la probabilité, etc. Normalement, c'est tout ça qu'on appelle l'analyse. Mais bon, s'il y a la probabilité que ça arrive et qu'on pense qu'on doit pouvoir toucher cet argent, bon, pourquoi pas ? Mais sinon, moi, je pense que, en tout cas, comme ça, poser la question, j'aurais dit des trucs, mais c'est vrai que ça, c'est pas bon pour mon business. On arrive à la fin. Je retiens que, est-ce que tu es un bon épargnant ? Est-ce que tu considères que tu es un bon épargnant beaucoup ? Bon, beaucoup, non, mais je suis un bon épargnant. Je suis un bon épargnant, oui. Est-ce que tu es un flambeur ? Non, pas du tout. Dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent, alors ? Pour te faire plaisir ? Alors, moi, je peux dépenser mon argent pour voyager, et puis, voilà. Quand tu dis voyager, c'est quoi ? C'est le confort, business, classe, ce genre de choses ? Oui, oui, c'est toujours, c'est bien. Donc, tu aimes bien le confort ? Oui, non, mais de toute façon, l'argent, c'est pour avoir le confort. Donc, voilà, si je peux voyager en business, tant mieux. Tu vas dans des beaux hôtels ? Non, ça, c'est pas une priorité pour moi. Pour moi, le plus important, lorsque je voyage, c'est d'être à l'aise. OK. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir, d'être au joystick sur les champs. Non, non, pas du tout. D'accord. Je suis plutôt sobre de façon générale. Tu es plutôt sobre. Donc, en termes de vêtements, tu dépenses beaucoup pour ta garde-robe ? Non, pas beaucoup. D'accord. Après, la notion de beaucoup, pas beaucoup, c'est relatif. Peut-être que pour toi, 10 millions par an, c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je veux dire par rapport à d'autres personnes éventuellement. Voilà, c'est ça. Si tu te compares à des grands flambeurs, tu vas te dire que non. Non, non, pas beaucoup. Par exemple, moi, c'est très rare peut-être de me voir avec des vêtements de marque, de couturier, des choses comme ça. Non, non, c'est impossible. Ah oui, d'accord. Est-ce que, à l'inverse, est-ce que tu es... Par contre, je peux faire du sur-mesure. Oui. Voilà, mais je ne veux pas me voir dans une marque de... Je ne sais, voilà. À l'inverse, est-ce que tu es radin ? Non, je ne suis pas radin. Personne ne t'a jamais dit à toi, Youssouf, tu es radin ? Jamais. D'accord. Pourquoi tu en parles ? Tu dis non, comme si ce n'est pas un péché. Non, non, en fait, en réalité, non, je ne dirais pas que je suis l'homme le plus généreux, mais je ne suis pas radin. Tu n'es pas radin. OK. Alors, dernière question. Qu'est-ce que tu prévois, toi, en termes de... Dans quoi est-ce que tu investis ton argent, du coup ? Tu es banquier. Et dans quoi est-ce que toi, le banquier, justement, tu investis ton argent ? Alors, moi, j'essaie d'un terme de... Moi, j'ai une philosophie d'investissement qui est... Bon, peut-être ça dépend aussi de mon expérience en business school, etc. J'essaie de faire en sorte d'avoir une partie de mon agent quand même sur des placements relativement liquides. Oui. Donc, c'est-à-dire, bon, j'ai un DAT au cas où. Oui. Donc, c'est le cash is king. Oui. J'ai un portefeuille de placement en titre. Donc, on a une de nos filiales qui fait des placements. Deux de nos filiales, d'ailleurs. Donc, j'ai des portefeuilles auprès de ces gens-là, des FCP, des OPCVM, etc. Et puis aussi, un portefeuille d'action et puis, bon, un peu d'immobilier. OK. Sachant que l'immobilier, ça, c'est vraiment l'investissement, j'ai envie de dire, le placement sur le moyen long terme. Donc, quand tu l'immobilier, c'est que tu achètes, c'est du foncier ou de l'immobilier même, des appartements, des maisons ? Non, plutôt maison. Maison, tu achètes et après, l'idée, c'est de mettre en location. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, s'il y a des opportuns, parce que le foncier en Côte d'Ivoire, c'est quand même un peu plus risqué des gens de confiance avec des actifs sécurisés. Pas trop chers, effectivement, oui. Il faut que tu viennes voir nos maisons. Avec plaisir. Il faut que tu viennes voir nos maisons. Pour la transmission, sauf est-ce que tu y penses ? Absolument. Et qu'est-ce que tu prévois pour les enfants ? Alors... Déjà, tu es de quelle école ? Je travaille pour laisser un héritage à mes enfants ou alors, d'une école américaine, d'ailleurs, ils vont se débrouiller eux-mêmes ? Moi, c'est les deux. Parce que je... je me dis, j'essaie de travailler pour avoir le maximum ou en tout cas, avoir ce qu'il me faut pour tout. Et puis, tout en faisant cela, j'essaie de structurer de sorte que le jour où je pars, bon, il y a quelque chose quand même qui reste... Une base. Oui, une base, oui. Tout en faisant en sorte que l'idée, ce n'est pas de leur dire qu'il y a une base, c'est de dire que, bon, que chacun se débrouille. Se débrouille, oui. D'accord. Très bien. Écoute, on arrive au terme de notre podcast, Youssouf. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir et de t'être prêté à l'exercice des questions. Ça va, ce n'était pas... Non, non, c'était très bien. Je précise qu'avant cette interview, j'ai été appelé X nombre de fois pour savoir qu'est-ce que vous allez lui demander, quelles questions. Le problème, c'est que nous, on n'a pas de questionnaire à l'avance. Mais bon, ça va. Non, non, c'est vraiment, j'avoue que c'est très, très, j'ai envie de relax parce qu'en fait, c'est comme une conversation. C'est ça, en fait. Donc, c'est comme si on était en train de causer tranquillement autour des verts. C'est ça, c'est typiquement l'idée de l'émission. En tout cas, merci beaucoup, Yossouf. C'est moi. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre podcast avec Yossouf. J'espère que ça vous a plu. On a eu un DG de banque aujourd'hui, on va en avoir d'autres et c'était très intéressant. On vous avait entendu ce qu'il a dit sur les taux, sur la possibilité de financement, sur les erreurs qui sont commises par les entreprises, par les particuliers. comme le sien, c'est que de manière empirique, il a des données qui permettent de voir de manière un peu macro les erreurs que les uns et les autres commettent. Donc, si vous êtes concerné, corrigez le tir et si vous voulez investir en Afrique, j'espère que c'est le cas en tout cas. Il l'a aussi dit, on va voir comment avec la BNI, il est possible d'établir des choses. Et s'il ne tient pas parole, je viendrai vous le dire. Vous savez, ici on est transparent, il n'y a pas de... Absolument. Et puis tu dois aussi le benchmark. Bien sûr. Oui, mais pour le coup, c'est très sérieux. Ce mois d'août, un de mes collaborateurs a commencé le travail, on va repatrouiller toutes les banques de Côte d'Ivoire, on va faire un travail assez exhaustif, les offres qu'elles proposent et ainsi de suite et après on va faire un top 3 et on va le publier. Les uns et les autres vont... Et là tu vas voir les gens qui vont réagir, les gens vont réagir, forcément. Mais ce sera factuel, ce seront les chiffres et ce seront les données. Rendez-vous dimanche prochain, 14h, même lieu, même heure avec un autre invité et entre temps, gérez bien votre argent. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada